Plus de 500 000 séparent actuellement la tête de flotte de Spirit of Ungari, Spirit of Ungari qui est sorti du détroit de Chipwater mais qui peine toujours dans les petits airs, alors que devant lui One Planet, One Ocean et We Are Water ont trouvé des vitesses supérieures à Dineux. En tête de flotte c'est toujours la bagarre, Hugo Boss a choisi une route un petit peu divergente puisqu'il va passer entre les îles Canaries et le continent africain alors que Neutrogena, Gaës et Cheminé Pujula sont toujours bord à bord. Gaës qui a pris la deuxième place à Neutrogena à la faveur d'un empannage qui était bien négocié. Toute cette flotte va passer derrière des îles Canaries entre l'île de Fuerteventera et l'île de Grande Canaria. Normalement il devrait être suivi par Renault Captur, la route de l'ouest actuellement est toujours barrée. La route de l'ouest actuellement est toujours barrée. La route de l'ouest actuellement est toujours barrée. Sixième jour de course pour la Barcelona World Race, toujours un système anticyclonique bien installé en Atlantique sur les Açores qui génère dans le golfe de Cádiz un vent de nord-est à nord relativement faible en ce qui concerne Spirit of Hungary qui s'est enfin dégagé de Gibraltar et on peut imaginer que dans la journée il récupérera jusqu'à 15 nœuds de vent pour pouvoir reprendre sa route vers les Alizés. En ce qui concerne l'ensemble de la flotte, au passage des Canaries ce matin, on se rend compte que le vent a nettement fraîchi puisqu'il est de 15 à 20 nœuds et c'est une descente sous pied très rapide, la course a nettement accéléré à tel point que Hugo Boss prend l'avantage par devant et la course s'étire un peu par devant puisqu'il est passé entre Fuerteventura et la côte africaine, ce passage très canalisé où le vent se renforce. Donc 15 à 20 nœuds de vent à venir. Ensuite derrière, Neutrogena et Gaës sont au contact, très serrés, sont passés juste en laissant Fuerteventura à bas bord entre les îles, un passage assez soutenu, suivi rapidement de Cheminée Poulouja à une quarantaine de mille et toujours dans le match, Renault Capture, One Planet One Océan et We Are Water qui aussi revient un peu avec beaucoup plus de pression et beaucoup plus de vent tout doucement. Mais c'est vrai que la course s'étire par devant, le vent est au sud et fraîchira encore au sud dans les jours à venir. Donc passage pour ce soir. Pour ce soir, on peut constater que le vent fraîchit, que les alizés sont bien au rendez-vous, que la connexion se fait bien avec l'alimentation du nord nord-ouest. Et là, maintenant, désormais, on va retrouver un alizé très conséquent de nord-ouest qui ne va faire que fraîchir. C'est pour ça qu'au classement, on se rend compte que c'est par le sud que ça part. C'est donc Hugo Boss qui prend l'avantage et qui gagne beaucoup en distance puisqu'il est maintenant à pratiquement 26 000 de Gaës. Mais l'alizé va se fortifier. Il faudra faire cependant attention au dévent des îles. et ce dévent qui serait très important sous Ténérife avec son altitude, son sommet très haut. Donc un passage plutôt proche des côtes marocaines, proche des côtes africaines et qui va descendre sur les îles du Caverre à une ETA qui peut être de deux jours et dix heures dans un alizé très soutenu. Voilà, donc ça, là, on est au 7. Demain matin, la flotte sera positionnée dans un alizé très sous-nu. On peut avoir un nord-est de 20 à 25 nœuds avec des rafales supérieures à 20 nœuds, proches de 25 nœuds. Donc une course qui va s'accélérer tellement par le sud et qui va probablement faire beaucoup plus d'écarts entre le début de flotte et la fin de flotte puisque le vent est en bas, l'autoroute des alizés se trouve par le sud et on peut imaginer une arrivée sur les îles du Caverre dans deux jours et dix heures. Pour le 7, on voit le 7 en soirée, toujours cet alizé très costaud, très soutenu, donc 20-25 nœuds d'alizé. Donc on est vraiment dans l'autoroute de l'alizé. C'est une course très rapide qui va se faire dans les prochaines heures. Actuellement, il descend de sous-spi, le vent va fraîchir, il faudra faire attention aux rafales puisque dans cet alizé en journée, ça peut excéder 25 nœuds dans les rafales, peut-être un peu plus. Donc une certaine prudence tout de même puisque ça sera des vitesses au-dessus de 15 nœuds, entre 15 et 18 nœuds dans les prochaines heures. Et la course va finalement accélérer nettement à l'approche des îles du Cap-Vert. Comment ça va ? Le moral n'a pas été trop atteint par la Méditerranée ? Ah oui, on a pris les baffes. On a pris les baffes en termes de morale. Ce n'était pas très facile de voir tous les autres galoper devant sur l'horizon et avec nous en train de tourner dans tous les sens. Mais en fait, maintenant, il faut penser de rester notre course comme un bon défi de rattrapage. Et c'est dommage de ne pas être capable de jouer avec le petit camarade de jeu comme les autres. Mais maintenant, on est les chasseurs et on va essayer de trouver un bateau de vent. Oui, j'imagine. C'est un peu une délifrance de se retrouver maintenant en Atlantique. Oui, oui, c'est toujours sympathique d'être dans l'Atlantique parce que le terrain est plus grand. A priori, il y a plus d'options pour le choix qu'on puisse faire. Mais hier soir, on a essayé de faire l'ouest et vous pouvez voir notre course. C'était tout au sud. Et du coup, pour échapper encore de la côte, c'est quand même dur. Donc, on attend avec impatience le changement de vent prévu pour cet après-midi. Et après, on peut vraiment lancer dans la bataille. D'accord. Comment vous avez fait... Oui. Conrad, est-ce que tu peux te mettre face à la caméra ? Oui, oui, d'accord. Oui, d'accord. Salut. Voilà. Merci beaucoup. OK. Oui, oui, c'est bon. OK, parfait. Il y a une autre question ? Justement, là, ces moments méditerranéens dans la pétole, comment on fait pour tenir le coup ? Sur quoi on se concentre ? Heureusement, en fait, on avait plein de choses à faire. Sur le bateau, le petit bricol. On avait quelques... A l'arrière de la flotte, c'est bientôt la fin de la galère pour l'équipage de Spirit, un Wungary, Nandorfa et Konrad Coleman. Les deux navigateurs garderont un souvenir cuisant de cette Méditerranée qui les a maintenus piégés pendant que le reste de la flotte s'en allait. une situation psychologiquement très, très inconfortable, qu'ils ont essayé de compenser en faisant pas mal de petits travaux à bord, des travaux de réparation et des travaux d'amélioration du bateau de Nandorfa pour qui c'est la première course actuellement. Ça va bien, ça va bien, le vent est revenu, donc c'est pas mal. Maintenant, là, on est juste à côté de Fuerteventura, là, au Canary. Et puis, ben, c'est pas mal, là, il y a du vent, on est sous ce pays et ça marche bien. J'ai regardé votre nappe, vous aviez essayé de tenter un petit coup dans l'ouest et visiblement, l'anticyclone n'a pas voulu. Ouais, c'est ça, ouais. On a pensé passer et puis l'anticyclone, il est descendu plus vite qu'on pensait nous. Je pense qu'il est descendu à sa vitesse, à lui, en basse. Voilà, et puis, ben, ça n'a pas passé, voilà. On cherchait un meilleur angle, mais ça n'a pas fonctionné. Le truc, il y a du vent, normalement, je pense, ça devrait logiquement partir par devant jusqu'au poteau noir, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas dramatique et on a eu un peu de petite chaleur, quoi. Donc, on s'est dit qu'on allait passer à la caisse plus que ça, quoi. Ben, c'était un peu ambiance solitaire du Figaro océanique, quoi. Non, parce qu'on est conscient qu'on part autour du monde, donc, je veux dire, on a quand même essayé de se relayer au maximum, quoi. Ben, ouais, j'imagine. Mais en même temps, dans le petit temps comme ça, il faut être en veille permanente, quasiment, non ? Ah ben, c'est sûr, je veux dire, là, tu ne lâches pas le truc, quoi. Si tu tournes la tête, je veux dire, t'es arrêté, quoi. Il faut lâcher en permanence, hein, dessus, voire les deux, quoi. Ça, c'est sûr, mais en permanence, hein, dessus, quelles que soient les conditions, hein. A bord de cheminée Poujoula, justement, Jean Lecam et Bernard Stamm ont bien essayé un décalage dans l'ouest, mais l'anticythlone est redescendue et leur a barré la route. Le navigateur suisse, joint aujourd'hui par téléphone, reconnaissait que les deux compères avaient frisé la correctionnelle. Ils avaient vraiment eu peur d'être pris dans les griffes de l'anticythlone des Açores, qui a été redescendue sous eux. Aujourd'hui, ils ont environ une trentaine de mille de retard sur la tête de flotte, ce qu'ils considèrent comme étant un moindre mal, compte tenu de la manière dont les choses se sont passées. C'est un challenge, quoi, c'est un gros challenge, hein, quand même. La Barcelona, ça faisait longtemps que j'y pensais, hein. J'avais au programme de faire la première, la première édition, donc ça, c'est pas fait. Parce que le bateau, je le découvrais et qu'il y avait trop de choses à changer, c'était pas possible, quoi, voilà. Là, on va passer trois mois avec une personne, tout le temps. On retrouve ça en prison, hein, je veux dire, c'est une station spatiale, quoi. Mais à la maison, il n'y a pas ça, hein, je veux dire, c'est avec sa propre femme, on passe pas autant de temps au même endroit, au même moment. Ça aussi, c'est un challenge. On va mettre en commun les choses, quoi. Voilà, c'est, on va pas... Moi, je vais pas essayer d'imposer à Jean ma façon de faire. Et je pense que lui, il est pas comme ça non plus, quoi. On fait confiance à quelqu'un qui réfléchit, quoi. En solo, c'est une machine qui prend le relais. Et donc, après, la machine, même si elle est performante, ça reste quand même qu'une machine. C'est vrai que la compétition, ça fait tellement longtemps que je fais ça que c'est rentré dans ma façon de voir les choses, quoi, voilà. Mais là, le but de notre navigation future, là, sur la Barcelona World Race, c'est la compétition, c'est évident, quoi. Il y a des gens qui me regardent faire, qui sont admiratifs, peut-être, de ce que je fais, mais c'est réciproque, quoi. OK, c'est un sport mécanique, mais on est confronté à des éléments, quoi. Je veux dire, c'est où il faut qu'on fasse quelque chose de précis pour que ça se passe bien. C'est un fusible pour pas aller trop loin, quoi, la peur, quoi. Si elle est pas présente, c'est de l'inconscience, quoi. La peur-panique, c'est quand on sait plus comment faire quelque chose, quand on n'a pas de solution à une situation qui nous surprend. Et que là, il ne faut pas qu'on se mette dans des situations pareilles. Là, ça va être quand même beaucoup, beaucoup mieux que ce que j'ai connu la dernière fois, parce que le bateau est beaucoup mieux protégé. Et puis, on est deux. Et il y a un chauffage. Et du coup, il y a du canard. C'est trois étoiles, quoi. Quatre, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada